allez bonjour à toutes et à tous ici c'est Londron pour un vlog ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait pour la simple bonne raison que j'avais pas forcément des trucs à dire et pas le temps et aussi j'étais un petit peu malade ces derniers temps vous l'avez sans doute vu durant l'épisode 2 de la saison 3 ou 4 je crois de Monted by Barvan voilà le petit cafouillage vous l'avez peut-être vu j'étais malade c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de live il n'y a pas eu pas mal de choses ces derniers temps c'est parce que j'étais vraiment pas bien mais là ça va mieux je vais pouvoir repartir et donc je voulais un petit peu vous parler au travers de ce vlog de plusieurs choses importantes tout d'abord on va parler de la chose qui est le plus d'actualité en fait qui va arriver très vite je vais reprendre bien évidemment les lives sur ma chaîne twitch donc twitch.tv slash clandron bien évidemment les liens sont dans la description twitch pour ceux qui connaissent pas c'est une plateforme enfin je pense qu'il n'y a pas grand monde qui connaît pas c'est une plateforme qui permet de streamer du jeu vidéo ou d'autres trucs mais essentiellement en rapport avec le jeu vidéo et qui est disponible gratuitement pour tout le monde où vous pouvez interagir avec la personne qui fait le live le streamer donc voilà le lien de ma chaîne est en description n'hésitez pas à vous abonner donc en fait il faut aller follow vous inscrivez vous allez vous activer votre votre compte et vous pouvez follow la personne concernée il suffit d'aller sur sa chaîne de cliquer sur le petit bouton de follow voilà ça vous permettra d'être notifié quand la chaîne quand la chaîne twitch mettra enfin sera en live donc en l'occurrence moi je vais reprendre les lives donc je pense que la vidéo va sortir courant de la semaine du 15 mars et je reprends le live le samedi le samedi 18 mars voilà je reprendrai le live le samedi 18 mars à 20h30 sur ma chaîne twitch.tv slash clandron lien dans la description bien évidemment n'hésitez pas à venir nombreux moi je trouve toujours ça très très cool de discuter avec vous ça permet d'être un petit peu plus interactif que très tard des vidéos que je fais très longtemps auparavant ça permet beaucoup de choses très sympathiques et moi j'adore discuter avec vous on pourra peut-être même jouer ensemble je ne sais pas encore sur quel jeu je vais streamer je pense que ça va être un de mes jeux de ma bibliothèque ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté parce que j'ai plus de thunes mais vous inquiétez pas ça va être sympathique ça va être fun venez surtout pour rigoler et vous détendre ça peut être très sympa ensuite deuxième chose si j'ai fait récemment vous l'avez sans doute peut-être vu dans les liens à la fin des vidéos actuellement il y a un discord de la communauté qui existe qui a été créé n'hésitez pas à aller dessus ça vous permet en fait de discuter avec moi plus simplement que par les commentaires youtube que où je les vois pas forcément là le discord je peux tout lire je peux modérer un petit peu comme je veux c'est un point vous pouvez même jouer entre vous parce qu'il y a les chanels vocaux tout ça qui sont disponibles et puis même pendant les lives ça pourrait être très pratique pour interagir avec moi genre par exemple si quelqu'un veut venir sur le live pendant un petit vocal un certain temps je peux l'inviter grâce aux chanels vocaux de discord c'est entièrement gratuit c'est très simple c'est très léger c'est une alternative à team speak et à skype qui est très pratique et donc je vous encourage vraiment à aller sur ce discours de la communauté jouer aux jeux sur lesquels je joue moi même avec d'autres gens ça peut être sympathique et aussi découvrir d'autres jeux avec d'autres personnes c'est super sympa ensuite troisième chose et je pense finalement la plus importante en fait parce que ça va être un très gros événement je vais partir au canada pendant quatre mois voilà donc d'ici en fait de mi août à carrément ou à début janvier normalement je serai en fait en semestre à l'étranger bon là pour le coup ça fait un petit peu moins qu'un semestre mais c'est censé être un semestre à l'étranger à montréal à l'école polytechnique normalement si tout se passe bien j'ai été accepté du côté de la france maintenant je serai accepté du côté de du canada du coup cela pose un petit problème c'est à dire que je peux pas amener le gros pc voilà je veux pas amener ce pc là parce que parce qu'il est trop lourd ça me coûterait ça me coûterait super cher c'est pas très pratique donc je vais voyager léger ce qui veut dire pas de vidéos je vais pas pouvoir faire de vidéos durant cette période là ça m'embête un petit peu parce que ça veut dire qu'il va falloir que je fasse énormément de vidéos en prévision en avance bon d'habitude c'est ce que je fais mais je veux dire là il va falloir que je fasse au moins quatre mois d'avance pour éviter tout problème ça va être un petit peu lourd pas forcément très pratique pour moi je vais essayer de le faire au cas où comme ça vous aurez toujours une vidéo tous les quatre jours malheureusement ça veut aussi dire sans doute pas de stream je vais voir pour trouver des solutions alternatives par exemple je vais prendre très prochainement sans doute la switch avec un boîtier de capture maintenant ça coûte plus très cher peut-être que ça me permettra de faire des petits live ou des trucs comme ça on verra c'est pas sûr mais je vais au moins essayer de maintenir un rythme de une vidéo tous les quatre jours jusqu'à ce que je sois rentré c'est quelque chose que je vais essayer de faire je vais essayer de mettre en place et si ça peut se faire ça va être super cool parce que ça veut dire que vous ne verrez pas ma disparition de youtube ce qui est plutôt cool donc voilà pour ce grand événement qui est le voyage finalement à montréal ça fait longtemps que je voulais aller au canada bon j'étais déjà allé mais j'avais surtout visité les parties un peu sauvages là ça va y être pour le le travail et ça va être ça va être très cool je suis plutôt content d'y aller et je pense que je vous ferai des vidéos de blog je pense que je vous ferai des vidéos de blog j'essayerai de trouver une caméra comme celle que j'utilise là pour pouvoir montrer un petit peu la vie au quotidien là bas parce que je pense ça va être super sympathique donc voilà pour ce que j'avais à dire pour ce vlog je vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux à me suivre sur ma chaîne il ya un très 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 gros pic d'abonnement et de visionnage qui a eu lieu en janvier j'ai pas très compris pourquoi vers le 13 janvier un truc comme ça il ya eu un très gros pic ça a complètement boosté mais mes statistiques j'ai battu mon record de vue au mois j'ai pas compris je sais pas ce qui s'est passé j'ai pas réussi à trouver la raison de cette de ce déferlement sur ma chaîne youtube n'hésitez pas à me le donner dans les commentaires je ne sais pas du tout pourquoi tous ceux qui sont abonnés vers cette période là j'ai pas d'où il sort mais c'est très cool j'ai j'aime bien vos retours vous avez de nombreux retours positifs sur ce qui sont l'évolution de la chaîne et tout ça je trouve ça super sympa et ça m'engage ça m'encourage encore plus à continuer sur cette lancée et j'en suis super content une toute petite dernière chose avant de vous quitter je travaille aussi en tant que rédacteur pour le site geek mexicain.net c'est en fait un site de test de high tech ou de review de truc geek en général c'est très sympa on fait ça on fait ça en mode bénévolat donc juste par passion par envie d'écrire sur internet et on recherche actuellement des rédacteurs et un community manager donc si vous sentez l'envie de rejoindre une structure officielle oui on est quand même une association pour écrire essayer de percer un petit peu sur internet voir comment ça fonctionne ça peut être super sympa on est on est très gentil c'est convivial tout ça et vraiment on recherche des gens pour étoffer un petit peu notre notre zone de rédaction voilà voilà donc voilà pour ce que j'avais à dire pour ce vlog de mars 2017 n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné on se retrouve samedi 18 mars à 20h30 sur ma chaîne twitch les liens sont dans la description tous les liens que vous voulez sont dans la description et puis voilà allez salut tout le monde portez vous bien abonnez vous